Nous sommes le jeudi 4 mars 2021 et vous écoutez le troisième épisode de la deuxième saison du podcast Faut pas pousser les iso. Bienvenue sur Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par le magazine Le Monde de la Photo. Cette semaine, on va s'intéresser aux notions de droit d'auteur et de droit à l'image auxquelles les photographes mais aussi les vidéastes sont très souvent confrontés. Nous allons tenter de vous expliquer en détail ces deux notions et comment les prendre en compte dans votre production d'images. Et voilà, c'est parti ! Troisième épisode de cette deuxième saison du podcast Faut pas pousser les iso. Je suis ravi de vous retrouver et de reprendre les micros, toujours accompagné de mon complice, Benjamin Favier, le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo. Bonjour à toi Benjamin, comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour Arthur, ça va très bien et on s'attaque à un gros gros morceau aujourd'hui. La saison est vraiment bien lancée là. Évidemment, comme d'habitude, on n'est pas seul et on a le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois au micro de Faut pas pousser les iso, la photographe et avocate Joëlle Verbrige. Alors Joëlle, toi tu es, comme je le disais, avocate et tu es experte des questions de droit d'auteur pour les photographes et de droit à l'image au sens large. Tu gères notamment l'excellent blog Droit et Photographie, dispense des formations et est l'auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux articles pour compétences photo sur le sujet. Parallèlement, tu es aussi naturellement photographe. Merci beaucoup Joëlle de nous faire l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée surtout. Les présentations sont faites et on commence l'émission avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sigma lance un nouveau zoom transstandard à f2.8 constant. Rod annonce la deuxième génération de son Wireless Go et enfin l'édition virtuelle du CP Plus vient juste de fermer ses portes. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. Sigma lance une nouvelle optique pour hybride 24-36mm en monture Sony E et L. Il s'agit d'un zoom transstandard polyvalent à ouverture constante en gamme Contemporary. Le nouveau 28-70mm f2.8 exploite une formule optique composée de 16 lentilles réparties en 12 groupes avec des verres à faible dispersion et 3 lentilles asphériques. L'objectif offre une distance minimale de mise au point de 19 cm et un rapport de grossissement maximal de 0,3 fois. Il est compact avec environ 10 cm de long replié, léger avec un poids de moins de 500 grammes et protégé contre la poussière et les éclaboussures. Le Sigma 28-70mm f2.8 DGD N Contemporary sera disponible mi-mars et proposé au prix de 849 euros. Rod annonce la deuxième génération de son système de micro sans fil à destination des créateurs de contenu. Il s'agit du Wireless Go 2. Le concept est toujours le même, à savoir un système d'émetteurs avec micro intégrés et de récepteurs extrêmement simples à mettre en œuvre, polyvalents et offrant une très bonne qualité d'enregistrement. La nouveauté est que le système peut désormais gérer deux canaux audio et donc travailler en simultané avec deux émetteurs pour par exemple la réalisation d'interviews. Le Rod Wireless Go 2 livré avec deux émetteurs et un récepteur ainsi que leurs accessoires est proposé au prix de 299 euros. Et enfin pour terminer la semaine dernière se déroulait l'édition 2021 du CP+, le salon de la photo japonais qui Covid oblige s'est déroulé en 100% virtuel. Le CP+, c'est l'un des derniers grands salons photo encore en activité après l'arrêt de la Photokina et le silence inquiétant du salon de la photo en France. Cette année malheureusement le salon n'a pas été le théâtre de nombreuses annonces produits. Certains industriels ont néanmoins pris la parole. Sigma a annoncé le développement d'un nouveau télézoom hybride et Panasonic a confirmé travailler sur le futur Lumix GH6 et une mystérieuse optique révolutionnaire. Nous avons pu nous entretenir avec Katsuto Yamaki, le PDG de Sigma et en quelque sorte l'ambassadeur de l'industrie de la photo japonaise pour faire le point sur l'année écoulée et se projeter dans le futur. On l'écoute. Bonjour Katsuto, merci beaucoup d'être avec nous. C'est un honneur de vous recevoir dans Faut pas pousser les iso. Merci de me donner la possibilité de m'exprimer à vos micros. Avec maintenant presque un an de recul, quel est l'impact de la crise du Covid-19 sur l'industrie de la photo japonaise ? Lors de la première vague de la pandémie liée à la Covid-19, beaucoup de pays ont recouru à un confinement strict. Tout le monde était en état de choc. Les gens ont arrêté d'acheter du matériel photo. Cela a eu un énorme impact sur notre industrie, sur la période comprise entre mars et mai 2020. Par la suite, la demande en matière d'appareils et d'objectifs a refait surface. De façon assez surprenante, le marché a été assez actif, à partir de l'été jusqu'à fin 2020. De manière générale, la situation n'était pas si mauvaise. Cela montre qu'il existe toujours une clientèle pour acquérir du matériel photo. Dans combien de temps pensez-vous que les réflexes disparaîtront ? Je ne pense pas que les réflexes disparaîtront, mais ils y sont évidents qu'il y en aura de moins en moins. On voit à l'heure actuelle qu'il y a très peu de nouveautés, voire aucune, dans ce domaine. Seul Rico avec les réflexes Pentax va poursuivre dans cette voie. La majorité du marché va se concentrer sur les appareils sans miroir, probablement d'ici trois ans. Mais il y aura toujours des personnes attachées aux réflexes. Est-ce que vous allez proposer vos optiques hybrides 24-36mm en monture Canon RF et Nikon Z ? Concevoir des optiques ou des appareils pour un système en particulier demande beaucoup de travail. Une fois qu'on investit une monture, comme la Canon RF ou Nikon Z, il faut s'impliquer sur le long terme. Cela nécessite de faire des études de marché, des recherches sur le plan technique, tout un tas de choses sur lesquelles nous devons nous montrer vigilants. Nous sommes en tout cas à l'écoute et nous envisageons cette possibilité. Quelle est votre vision pour l'industrie de la photo dans les années à venir ? Je reste assez positif. Le marché de la photographie n'a cessé de le décliner ces dernières années. Mais je pense que cette chute devrait être enrayée en 2021. Peut-être verrons nous-mêmes un léger rebond par rapport à l'année dernière. Par le passé, les utilisateurs de produits d'entrée de gamme investissaient dans du matériel plus expert. Mais ils sont de moins en moins nombreux. Le deuxième raison est que les photographes experts et professionnels achètent moins de matériel également. Les cycles de renouvellement sont plus longs. Au lieu d'acquérir des appareils et des optiques sur un rythme annuel, ils le font tous les deux ans. C'est de notre faute. Nous, les fabricants, devrions faire preuve de plus d'innovation. Comme nous l'avons vu récemment, avec de nouveaux types de capteurs et des avancées technologiques dans le domaine de la vidéo ou de l'optique. Ce type d'évolution pourrait à nouveau générer de la demande. Merci beaucoup, Katsuto-san. Merci beaucoup. Bon, voilà pour l'actualité de la semaine. On remercie une nouvelle fois Katsuto Yamaki d'avoir bien voulu répondre à nos questions. C'est assez intéressant ce qu'il raconte et c'est même encourageant puisqu'il estime qu'on a atteint le fond du déclin du marché de la photo et que ce dernier ne peut donc à présent que remonter. Qu'est-ce que tu en penses, Benjamin ? On attendra d'avoir des chiffres avant d'affirmer ça, mais on va l'espérer très fort avec lui par rapport à ce qu'il dit. En tout cas, on voit qu'en attendant, il y a des annonces sympathiques, même s'il n'y en a pas beaucoup. Notamment ce zoom Sigma 28-70 pour le 24-36 dans la série Contemporary, ce qui veut dire qu'il est accessible. 850 euros pour un zoom transstandard AF de lui de Constance, c'est bien et c'est même une très bonne chose qui s'inscrit dans la lignée de ce qu'a fait le grand rival Tamron en Montureux. D'ailleurs, je crois Joël, toi que tu l'utilises le 28-75 Tamron, ça t'inspire quoi ce genre de nouveauté ? Alors oui, je l'utilise avec son petit frère d'ailleurs le 17-28 et en fait, ce que ça m'inspire surtout, c'est la progression des optiques compatibles pour les différentes marques d'hybrides. Et je trouve ça très très bien que ça permette un choix plus large, ça tire un peu les prix vers le bas malgré tout pour éviter d'avoir en permanence les prix hallucinants des constructeurs. Et donc, ça permet à chacun de s'équiper. Donc, je trouve ça très très bien moi. Benjamin, est-ce qu'il y a des sujets qui n'ont pas déjà été abordés, que tu as vu passer dans l'actualité photo cette semaine ? Alors, deux choses très rapidement, un petit clin d'œil à Pentax et au Pentaxiste avec un petit trio de focales fixes déjà existantes, mais revues au goût du jour en version HD. C'est les 31 mm, 43 mm et 77 mm de gamme Limited. Donc, des petites optiques très sympas qui peuvent encore donner envie de goûter aux joies du réflexe, qui est quand même de moins en moins à la mode. Il faut bien le reconnaître et Katsuto l'a dit dans l'interview. Mais il reste des atouts dont ces optiques-là. Et puis, pour finir, un tacle quand même à Canon parce que c'est Canon et qu'ils nous ont habitués à tellement mieux. Bon, la sortie du M50 Mark II avec des petites avancées pour le V-Logging, c'est vraiment dommage. Ils gardent les composants du M50 sorti il y a 3 ans, le même processeur, le même capteur. On peut penser qu'une simple mise à jour aurait suffi pour le mettre au goût du jour. Et c'est vraiment dommage que Canon ne procède pas à des mises à jour plus régulières sur ses produits. Voilà pour l'actualité. On passe à la suite. Je te donne de nouveau la parole, Benjamin, pour ta story. Cette semaine, tu vas nous raconter l'histoire d'une masterclass, d'une expérience proposée à des photographes qui est pour le moins assez originale. C'est la story de Benjamin. Exposé dans une galerie parisienne réputée, un doux rêve pour la majorité des photographes amateurs. Au cœur du très branché onzième arrondissement, entre des boutiques vantant le zéro déchet, dépoussiérant les vinyles à prix d'or, la galerie des photographes, la bien nommée, n'a pas condamné ses murs à un style photographique. Chantre de la diversité, elle ouvre du 17 février au 6 mars, ses portes à des œuvres parfaitement hétéroclites, signées de photographes inconnus du grand public. Au marge du monde est l'aboutissement de huit mois de travail dans le cadre d'une masterclass consacrée à l'exposition. Photographe expérimenté dans le domaine, Jean-Christophe Béchet aiguille les participants dans leurs intentions et leur écriture photographique pour qu'ils soient, finalement, en mesure de montrer et vendre leurs images. C'est l'auteur lui-même qui décide ce qu'il expose. Et certains ont créé tout de A à Z durant l'année, d'autres sont arrivés avec... Ils m'ont dit non, je ne veux pas faire de nouvelles photos, j'ai beaucoup d'archives, ils m'ont amené plein d'archives. Qu'est-ce que là-dedans te paraît le plus intéressant à exposer ? Comment l'exposer ? Ça coûte relativement cher, c'est 950 euros. Mais si quelqu'un vend trois photos, il rentre dans ses frais, puisque la galerie ne prend que 20% sur les ventes. Peu de gens vont acheter la série complète, donc l'idée c'est aussi qu'il y en ait un peu un arrêt sur une photo, qui ait des petits formats, des grands formats, différents prix, il y a aussi cette logique un peu propre à la galerie. Des cyanotypes côtoient des tirages lit. On passe d'un récit absurde, mais vraisemblable, fruit d'un astucieux au photomontage, à une série noir et blanc, au style plus documentaire. La nostalgie nous gagne devant ces instantanés granuleux, pris dans des vieux bistrots bruxellois, à une époque pas si lointaine, où la bière et l'accent belge coulaient à flou jusqu'à l'aube. Luc Villem a présenté environ 800 photos, avant d'en retenir 5 seulement. Moi, ça m'a apporté beaucoup de rigueur dans le choix des photos, dans l'éditing proprement dit. J'avais tendance à faire des photos, comme Jean-Christophe dit, un petit peu comme un photographe des années 70. Oui, je prenais différents sujets. Il y avait une unité de style, mais pas forcément de fond. Et Jean-Christophe m'a appris à faire le tri dans ma photothèque et de mettre ensemble les images qui forment des séries cohérentes. Ça, c'est le plus gros enseignement. Venue de Saint-Pétersbourg, Karina Zaitseva souligne l'esprit d'ouverture du public et ne tarie pas d'éloge à l'égard de la French Touch culturelle, en comparaison avec ce qu'elle vit au pays des Tsars, où les photographes amateurs marchent à l'ombre. Je trouve que le public français est plus ouvert. Malgré la situation difficile avec Covid, beaucoup de gens sont venus voir l'exposition. Et je répète encore une fois, c'est l'exposition des photographes débutants. Et je trouve que c'est génial, vraiment génial. En Russie, c'est un peu contraire. Si tu es débutant, ce sont seulement des amis, des amis, des amis qui arrivent te voir. Conquise par l'expérience, Mélanie Arensma, responsable de la galerie, constate un engouement intact, voire accru pour les tirages, dans la période actuelle. On a gardé un bon rythme, quand même, je trouve. Et en parlant avec les gens, je me rends compte que, comme ils passent beaucoup de temps chez eux, finalement, ils ont envie de décorer chez eux. Ils ont peut-être plus le temps et ils se penchent plus sur ces questions-là. Alors que notre soif de loisirs est toujours mise à mal par les couvre-feux ou confinements territoriaux, ce type de projet s'apparente à une oasis rafraîchissante dans le désert culturel que nous traversons. Ça me plaît beaucoup, Benjamin, ce que tu nous as raconté. C'est un one-shot ou il y aura d'autres sessions de ce genre à l'avenir ? Alors, il y aura une autre session qui est prévue pour une expo en 2022, même endroit, avec Jean-Christophe encore à la manœuvre. La prochaine masterclass débutera dès le mois d'avril cette année, si tout va bien. s'étalera à nouveau sur le huit mois en vue d'une exposition l'année prochaine pour des photographes amateurs. Donc, le prix n'est pas donné, comme le disait Jean-Christophe. Enfin, 950 euros, mais au gré de l'éventuelle vente de tirage. Et on voyait pas mal de pastilles rouges sur les murs de la galerie. C'est preuve que le succès est au rendez-vous. Donc, c'est une belle initiative et ça fait sacrément du bien de voir des images en ce moment. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, Joël, cette histoire ? Tu exposes ton travail photographique ? Alors, j'ai exposé un peu, mais pour l'instant, j'ai plus trop le temps depuis quelques années. Mais là, j'ai tout le temps une série de tirages qui sont prêts à exposer. Déjà, tout ce qui permet aux amateurs de se faire connaître et de voir un petit peu comment ça fonctionne vraiment dans le monde des galeries, dans le monde des expos, je trouve ça déjà très, très bien. Et puis, en plus, tout ce qui, pour l'instant, nous permet un peu de sortir de chez nous, c'est pas plus mal aussi. Donc, double bonus. Merci, Benjamin, de nous avoir fait découvrir ce beau projet. Je vous propose maintenant une courte respiration avant d'attaquer le grand débat de cette émission. On revient dans quelques secondes après une publicité. Vous aimez ? Faut pas pousser les isos ? Et si vous découvriez Le Monde de la Photo, le magazine ? Disponible en kiosque, sur tablette et ordinateur ou par abonnement, il est le parfait complément de votre podcast préféré. Tous les mois, retrouvez des actualités, des portfolios, des enquêtes, des reportages, des tests, des conseils pratiques et de prise de vue, des tutoriels pour retoucher vos images, pour devenir un photographe accompli. Infos et modalités d'abonnement disponibles sur LeMondeDeLaPhoto.com Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les isos pour le grand débat dédié cette semaine aux droits d'auteur et à l'image avec l'avocate et photographe Joël Verbrugge. Pour introduire la discussion, je vous propose que l'on commence par un petit extrait de film. C'est qui, DR ? DR. C'est qui qui a pris la photo ? Il y a marqué DR. Je voudrais bien le rencontrer. C'est à cause de lui que je me suis fait virer de mon usine, moi. Je suis chômeur, moi, maintenant. C'est qui, ce monsieur DR ? Demis Roussos. Alors, certains auront peut-être reconnu l'extrait du film Paparazzi d'Alain Berberian, sorti en 98. Alors, dans ce film, un père de famille tranquille, qui est interprété par Patrick Timsit, perd son travail après la publication d'une photo de lui dans les tribunes d'un stade en couverture d'un magazine People. Alors, bien décidé à demander réparation, il se rend donc dans les locaux du magazine et demande à parler aux photographes DR, les initiales utilisées, pour signer la photo en légende. Alors, Joël, évidemment, on va en parler de ce fameux DR. On va commencer notre discussion autour de la notion de droit d'auteur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le droit d'auteur ? Oui, alors, le droit d'auteur, en fait, c'est un droit que le législateur accorde à tout créateur d'œuvres, qui est réglé essentiellement par le code de la propriété intellectuelle et qui permet à l'auteur de maîtriser la diffusion de son œuvre, de s'opposer à ce qu'on la diffuse sans son accord, de s'opposer à ce qu'on la modifie sans son accord, etc. Donc, il se décompose de pas mal de choses, mais j'imagine qu'on va voir ça dans la suite de la discussion. Mais en gros, c'est ça. C'est la protection du droit d'auteur par un droit qu'on estime vraiment attaché à sa personne. Mais en quoi il est si particulier en France ? Alors, en France et dans d'autres pays similaires, parce qu'en Suisse, en Belgique, dans les pays de droit latin essentiellement, il est particulier parce qu'il crée une sorte de monopole pendant un certain temps. Alors, je suis obligée de détailler un tout petit peu plus. Il se divise essentiellement en droits moraux d'un côté, droits moraux qui sont perpétuels, qui ne s'éteindront jamais. Donc, une fois que l'auteur sera mort, indéfiniment, derrière, tous ses héritiers pourront exiger le respect des droits moraux. Donc, essentiellement, le respect du droit au nom et le respect du droit à l'intégrité de l'œuvre. Il y en a d'autres, mais pour la photo, c'est les deux plus importants. Pour la photo et la vidéo aussi, tout ce que tu dis, c'est valable pour les deux ? Oui, c'est parfaitement valable pour les deux. Et après, d'un autre côté, on a ce qu'on appelle les droits patrimoniaux, qui, eux, comme leur nom l'indique, visent à gérer la diffusion et l'exploitation de l'image, donc le côté patrimonial, et qui, eux, par contre, vont s'éteindre 70 ans après le décès de l'auteur. Donc, ces droits-là, une fois qu'ils sont éteints, on va dire que l'œuvre tombe dans le domaine public. Et ce qui est particulier, justement, en droits français et les autres droits similaires, c'est que cette protection est relativement longue par rapport à d'autres systèmes juridiques. Et donc, le but, c'est justement d'assurer une subsistance à l'auteur, même si ça reste parfois un peu théorique en pratique, à l'auteur et à ses héritiers, justement. Et plus l'auteur va être célèbre, bien sûr, plus les héritiers vont continuer derrière à pouvoir exploiter et peut-être vivre parfois, ou en tout cas, retirer des profits de l'œuvre de leur père ou de leur mère. Mais longue, c'est-à-dire ? 70 ans après le décès de l'auteur, comme je le disais avant. Alors, ces 70 ans, ça se compte. Par exemple, si moi, je meurs aujourd'hui 2 mars, les 70 ans commenceront à courir qu'au 1er janvier 2022. Parce que sinon, ce serait trop compliqué pour les calculs. Donc, quand un auteur est mort en 2021, eh bien, on va compter 2022 plus 70 ans. Et alors, après ça, l'œuvre tombe dans le domaine public. C'est-à-dire qu'on peut la reproduire sur n'importe quel support sans l'accord des héritiers. Mais par contre, on ne peut pas la changer, on va la modifier. Et on doit mettre le nom de l'auteur, puisque les droits moraux persistent. Est-ce que tu auras un exemple que tout le monde connaît d'une exploitation comme ça, d'une image qui serait tombée dans le domaine public ? Alors, bonne question. Simplement, tu prends des vieilles pièces de théâtre, des vieilles photos des années... Je ne sais pas, des vieilles photos de guerre ou des choses comme ça. Toutes les photos d'auteurs qui sont morts depuis plus de 70 ans au 1er janvier 2021 sont concernées par ça. Alors, un exemple comme ça, non. Mais sinon, tu prends la joconde, tu prends dans les œuvres célèbres. Tout simplement, tout ce qui est... Plus c'est connu, forcément, mais ça vaut pour tout. C'est parfois la difficulté, d'ailleurs, parce que tu trouves une vieille carte postale sur une brocante. Ça arrive très souvent, ce genre de questions. Tu te dis, ah, mais ça a l'air super vieux comme carte postale, je voudrais pouvoir la reproduire. Mais en fait, théoriquement, il faut rechercher le nom de l'auteur. S'il n'est pas marqué sur la photo, il faut rechercher le nom de l'imprimeur, espérer qu'il existe encore. Essayer de retrouver ou faire une recherche inversée dans Google ou essayer de retrouver l'auteur pour voir si, oui ou non, il est décédé souvent. Mais s'il est décédé depuis plus ou moins de 70 ans, quoi. Oui, mais tu dis la joconde, par exemple, c'est un cas concret pour un photographe. Dans le cas d'une reproduction de l'œuvre, comme elle est hébergée dans un bâtiment officiel comme le loup, parce qu'il faut... Ça change rien ? Non, ça change rien. Ce n'est pas le Louvre qui a des droits d'auteur. Alors, on pourrait faire rien que sur le droit de photographier dans les musées, on pourrait faire deux jours de podcast. Mais il y a des bouquins entiers rien que là-dessus. C'est très compliqué. Mais en tout cas, ce n'est pas le Louvre qui est titulaire des droits d'auteur. Et en admettant... Alors, je ne sais pas quels étaient les droits d'auteur en vigueur en Italie au moment où De Vinci a peint son œuvre. Je doute qu'il y en est. Mais en admettant qu'il y ait eu des droits d'auteur similaires à ceux qu'on a aujourd'hui, eh bien, 70 ans après sa mort, l'œuvre tombe dans le domaine public. Donc, on peut la reproduire sur n'importe quoi. À part que, bien sûr, on ne peut pas la modifier et on doit mettre le nom de l'auteur. Le principe est le même pour toutes les œuvres. La difficulté, c'est parfois de retrouver l'auteur quand c'est, par exemple, une carte postale ou des choses comme ça. Alors, cette notion de droit d'auteur, c'est quelque chose d'extrêmement concret pour un photographe et particulièrement pour un photographe qui travaille sur commande. Il va facturer, entre guillemets, à son commanditaire une partie de frais techniques de réalisation, d'une certaine façon. Et parallèlement à ça, des droits d'auteur qui vont être valables dans un cadre prédéfini. Alors, c'est quoi les critères et les variables sur lesquelles on peut jouer pour déterminer, justement, le montant de ces droits d'auteur ? Alors, les variables, c'est en fait ce que dit le Code de la propriété intellectuelle, c'est que les droits d'auteur doivent être limités à trois égards. Dans la durée, donc la durée pendant laquelle le commanditaire, dans ton exemple, va pouvoir utiliser les photos. L'étendue territoriale, en gros, s'il fait une campagne de pub en 4x3 dans sa ville, ce n'est pas le même prix que s'il va la faire dans tout le pays. Et les supports autorisés. Si tu cèdes des droits pour faire du merchandising ou bien du packaging de produits et, je ne sais pas, de la PLV, donc de la publicité sur les lieux de vente, ça ne va pas coûter aussi cher que, de nouveau, si tu refais des 4x3 ou si tu fais une campagne de pub à la télévision, etc. Donc, il faut toujours que les sessions de droit soient limitées sur ces trois critères-là. La durée, l'étendue territoriale et les supports autorisés. Et après, pour fixer le prix lui-même, là, il y a plein de solutions. Il y a des photographes qui ont leurs propres tarifs, qui sont parvenus à imposer au fil du temps. Et c'est d'ailleurs toujours plus efficace devant un tribunal, quand tu as une procédure, de démontrer que tu appliques ces tarifs-là de manière constante. Et donc, on ne pourra pas contester que ce sont bien tes tarifs. Mais quand ce n'est pas le cas, on se base, par exemple, sur les tarifs de l'UPP ou sur les barèmes de la SAIF, sachant que la jurisprudence majoritaire, et ce n'est pas un jugement de valeur sur ces barèmes-là, ils sont très bien faits, mais sachant que la jurisprudence majoritaire, bien souvent, consiste à dire, ah oui, mais ces barèmes-là, ils sont uniquement indicatifs. C'est vrai, ils n'ont pas une force légale. Et donc, moi, juge, je fais ce que je veux. Et donc, ça arrive qu'on vienne devant un juge avec des décomptes super précis. Ça m'est arrivé deux, trois fois, et que le juge nous donne raison au centime près. Mais parfois, on arrive avec un décompte qui est super précis, et le magistrat, il dit, bon, ben, ok, il lève un peu le doigt, il dit, bon, ben, écoutez, le préjudice sera intégralement réparé par l'allocation de 4 000 euros. Alors que nous, on était à 17 342, parce qu'on avait fait un décompte super clair. Et normalement, pourtant, le juge ne doit pas le faire. Le juge doit être attentif au vraiment cas gagné que ça a causé, que la contrefaçon a causé pour le photographe. Donc, c'est très délicat, en fait. Il faut limiter la cession de droit, mais ce n'est pas parce qu'on la limite bien, ce n'est pas parce qu'on applique clairement un tarif, que derrière, en cas de contrefaçon, on arrivera à le faire reconnaître aussi par le juge. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à un photographe qui est en phase de négociation avec son commanditaire ? Ce serait plutôt, du coup, de maximiser les frais de production ou les droits d'auteur ? Alors, ça va dépendre, en fait, de chaque cas. De manière générale, il faut essayer de maximiser les droits d'auteur, pour deux raisons. La première, c'est justement qu'en cas de contrefaçon, que ce soit par ce client-là ou bien même par quelqu'un d'autre qui ne connaît pas, il va pouvoir dire « Regardez, mon tarif habituel, c'est ça. » Et donc, moi, comme vous avez utilisé ma photo sans mon accord, eh bien, je vous applique le tarif habituel, plus des pénalités parce que vous avez enlevé mon nom, plus une pénalité parce que vous avez recadré la photo, etc. Donc, c'est forcément plus facile si, en amont, il a une sorte de tarification qui parvient à démontrer, appliquer à chaque fois. Mais il faut être réaliste. Si, par exemple, je ne sais pas, Arthur, tu es appelé ou Benjamin, tu es appelé pour un hôtel en Guadeloupe pour aller faire des photos là-bas et qu'on te demande juste trois photos. Mais derrière, tu as plein de frais. Il faut aller jusque-là, frais de déplacement, frais de logement, etc. Si ton devis global, c'est, je ne sais pas, 6500 euros, session de droit incluse, ce ne serait pas logique de dire, ben voilà, c'est 6000 euros pour les sessions de droit et 500 euros pour les frais de déplacement. Fiscalement, ça ne tiendrait pas la route. Donc, tout va vraiment dépendre d'une fois à l'autre. Mais si tu fais le même shooting pour un hôtel qui est à côté de chez toi, il est très probable que tu pourras mettre beaucoup plus sur la session de droit et beaucoup moins sur les frais. Il faut que ça reste crédible, en fait. En cas de contrôle fiscal, il faut que tu puisses justifier pourquoi tu as ventilé comme ça. L'autre avantage de bien ventiler, c'est que sur une session de droit, les droits d'auteur, c'est 10% de TVA. Alors que les frais de production, théoriquement, c'est 20%. Je sais que certains appliquent 10 atouts, mais c'est très dangereux. Donc, tu as intérêt à mettre plus de droits d'auteur pour avoir une TVA réduite sur un plus haut remontant. En préambule, on a écouté un extrait du film qui faisait allusion à la mention de DR. Donc, ça, c'est un chapitre très important. Et que faire alors ? Quels sont les recours quand, finalement, les droits d'auteur ne sont pas reconnus ou quand il y a un abus dans ce domaine ? Quels sont les recours pour le photographe ? Alors, au final, s'il veut aller jusqu'au bout, le recours, c'est une action en contrefaçon qui peut introduire soit devant un juge civil, soit devant un juge pénal, puisque la contrefaçon, ça reste d'abord un délit. Donc, il a le choix de la juridiction devant laquelle il veut aller. Maintenant, on n'a introduit pas une action comme ça, c'est-à-dire qu'il y a de toute façon un préalable qui est de bien constituer son dossier, de bien évoquer l'étendue du préjudice. C'est-à-dire que, par exemple, si l'interlocuteur en face, il a utilisé la photo, je ne sais pas, dans une publication de presse, puis on creuse un peu, on s'aperçut qu'il s'en est servi aussi sur Instagram, sur Facebook, puis sur son site. Et donc, quand je donne des formations sur ce point-là ou dans mon bouquin qui s'appelle « Checklist, on m'a volé une photo », la première chose que je dis, c'est la première heure à ne pas faire, c'est crier très fort sur Internet « Ah, on m'a volé une photo, c'est scandaleux », parce que le premier résultat qu'on va avoir, c'est qu'en fait, l'adversaire en face, s'il peut, il va vite supprimer l'épreuve de tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a utilisé. Donc déjà, constituer le dossier proprement, calmement, voir toutes les utilisations qui ont été faites, essayer de chiffrer son préjudice, après envoyer une mise en demeure, soit tout seul, soit avec un avocat, essayer de négocier. Et dans tous les cas, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un très bon procès. Les procédures en contrefaçon, elles sont longues, elles sont coûteuses, quelle que soit la juridiction qu'on saisit, et il y a toujours un gros aléa qui est celui du critère d'originalité, dont on parlera peut-être après, qui est un critère assez subjectif, mais qui implique du photographe qui s'investisse pour bien démontrer quels ont été ses choix créatifs à la prise de photos, etc. Donc tout ça pour dire qu'il vaut mieux négocier un montant qu'on estime peut-être inférieur à ce à quoi on aurait eu, plutôt que de se lancer dans une procédure. Après, il y a des cas où la procédure se justifie très très bien, mais tout va dépendre de chaque litige, de l'importance de l'utilisation de la photo, etc. Une petite anecdote d'ailleurs pour DR, il y avait une légende, alors je ne sais pas si elle est vraie. Est-ce que tu peux justement nous présenter ce fameux monsieur, ou cette fameuse mystérieuse madame DR ? Il y avait une légende, et je ne sais pas si elle est vraie, qui disait qu'en fait, Robert Douaneau, donc Douaneau-Robert dans l'autre sens, était arrivé dans la rédaction de je ne sais plus quel journal et avait demandé des droits d'auteur pour toutes les photos publiées avec ses initiales. Je ne suis incapable de jamais trouver la confirmation de ça. Quelqu'un m'a dit que c'était vrai, mais je ne peux pas l'assurer. Qu'est-ce que ça signifie DR en fait, et pourquoi on l'utilise comme ça à tort à travers ? Alors, ça signifie théoriquement droit réservé. Et historiquement, ce type d'utilisation de mention a commencé après la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, je crois que c'est la Deuxième, où on s'est retrouvé avec tout un tas de photos historiques qui étaient historiquement très intéressantes, mais dont les auteurs n'étaient pas connus, soit parce que c'était par exemple des résistants qui n'avaient évidemment pas signé leurs photos, soit parce que les auteurs étaient morts et que ce n'était pas encore trop dans l'habitude de signer à ce moment-là. Et donc, ce que faisaient les éditeurs, que ce soit de presse ou d'ouvrage historique par exemple, c'est de provisionner réellement les droits photographiques qu'ils auraient payés pour l'utilisation de la photo, donc les réserver au sens comptable du terme, d'où le nom « droit réservé », de publier la photo, et puis si quelqu'un se présentait devant eux en disant « c'est moi l'auteur » ou bien « c'est mon père et je vous le démontre », à ce moment-là, de payer l'auteur ou ses héritiers. Mais évidemment, ils se sont très vite rendus compte que c'était très pratique de ne pas avoir à payer tout de suite, de mettre du DR partout et puis après d'oublier ça et de ne jamais rien provisionner d'ailleurs sur le plan comptable. Et puis, on serrait les dents et on espérait que ça passe tout seul. Tout simplement. Mais donc, c'est tout à fait illégal bien sûr. Et il y a d'ailleurs souvent dans la presse quotidienne régionale, là par ici dans mon coin, le grand quotidien de presse régionale, ils sont champions pour ça. Et de temps en temps, quand j'en achète un, j'ouvre et je compte entre 20 et 30 photos avec DR à côté. Ok, donc c'est 20 ou 30 photos qui ont été publiées sans l'accord de leur auteur. Voilà. Et je rêve d'un moment où les 30 photographes, qui seraient les auteurs des 30 photos de cette publication-là, se mettent ensemble pour attaquer ce journal-là devant le tribunal en disant « voilà, et on vous démontre que c'est tous les jours pareil ». J'avais fait une formation comme ça dans un lycée professionnel où il y avait une section photo. Et le matin, du jour où je parlais des droits d'auteur, j'étais arrivée avec trois ou quatre quotidiens. Donc il y avait Le Monde, il y avait le Sud-Ouest, il y avait la République des Pyrénées, parce que c'était dans Béarnes et un quatrième. Et j'avais divisé les étudiants en quatre et je leur avais demandé, sans leur expliquer pourquoi, de compter le nombre de fois où il y avait DR dans le journal. Et le record, c'était Sud-Ouest avec 43. Rien que dans ce journal-là, de ce jour-là. Donc ça veut dire 43 contrefaçons, en réalité, mais tous les jours. Donc ça, c'est la notion de droit d'auteur. Il y a une autre notion qui existe et qui est très prégnante, notamment sur Internet. C'est la notion de libre de droit. Il y a des sites qui proposent des bases de données d'images dites libres de droit, qu'on peut donc, si je traduis, télécharger gratuitement et exploiter comme on le souhaite. Ça a une valeur légale, ça, ou pas ? Ou c'est un écran de fumée géant ? En fait, c'est une mauvaise traduction de royalty free, c'est-à-dire sans droit d'auteur, sans redevance en anglais. En France, comme je viens de te le dire, dans la mesure où les droits moraux sont accessibles, on ne peut de toute façon pas les céder. Donc du vrai libre de droit en droit français, ça n'existe pas. Par contre, il est vrai que ces banques d'images-là, en réalité, ça fonctionne de deux manières. Soit ce sont des banques d'images dans lesquelles des photographes qui sont établis partout dans le monde, notamment dans des endroits où il y a du droit anglo-saxon qui est un peu différent du nôtre. Dans ce cas-là, ils peuvent céder tous les droits. Et dans ce cas-là, en vertu de leur loi, ça marche. Ou l'autre possibilité, c'est ce qu'on appelle les licences libres, par exemple les Creative Commons. Et en vertu des Creative Commons, en fait, c'est une sorte de contrat. Comment est-ce qu'on peut définir ça ? J'ai un bouquin entier là-dessus, mais pour le résumer, ce sont des licences qui sont autorisées par l'auteur d'une photo pour dire, voilà, moi je vais diffuser ma photo avec telle licence. Il y a un choix entre six licences différentes, avec des prérogatives plus ou moins étendues pour celui qui veut utiliser la photo. Quand ces licences sont diffusées dans des pays de droit anglo-saxon, la licence la plus large et la plus confortable pour l'utilisateur, c'est une licence où il n'y a aucune obligation, même pas celle de mettre le nom. Mais dans les pays de droit latin, comme en France ou dans les pays où il y a un droit moral, ils ont modifié leur système de licence pour qu'il y ait toujours au moins l'obligation de mettre le nom de la photo. Et les gens le connaissent, c'est généralement des petits pictogrammes qui accompagnent les photos. Le nom de l'auteur, tu veux dire ? Oui, pardon, le nom de l'auteur, oui, bien sûr. Et pour codifier l'étendue de ces licences, il y a des petits pictogrammes, il faut aller voir, creativecommons.org, il y a des petits pictogrammes qui vont définir, quand ils sont combinés entre eux, les utilisations que peut envisager l'utilisateur. Donc, par exemple, ça va être uniquement mettre le nom de l'auteur ou bien uniquement mettre le nom de l'auteur et ne pas vendre à des fins commerciales, ça c'est un euro ou un dollar barré. Ou alors ça va être un S, comme share like, ça veut dire diffuser de la même manière, c'est-à-dire que quand on utilise la photo, on ne peut pas vendre ce qu'on a créé, mais par contre, on peut le rediffuser gratuitement. Il y a comme ça une combinaison de ces pictogrammes qui vont faire que de manière légale, on va dire conforme au droit français, on peut le diffuser. Maintenant, ça pose d'autres problèmes. Parce que, alors c'est assez loin à expliquer, mais sur certains points, justement, la compatibilité avec le droit français quand on arrive devant un magistrat n'est pas toujours facile à démontrer. Peut-être qu'on va aller trop dans le détail, peut-être sur ce point-là, c'est assez compliqué. En revanche, sur les mentions, donc là, on parle de la mention de l'auteur, sur la photo, donc on a évoqué le DR, on évoque là les Creative Commons. Est-ce qu'il faut aussi mentionner, dans le cadre notamment de la photo de portrait ou de mode, par exemple, tous les autres acteurs, le maquilleur, le coiffeur, le modèle, est-ce qu'il faut que ces noms-là aussi apparaissent en crédit de l'image ? Alors, en pratique, non. En droit, a priori, non. Sauf si vraiment, on va faire une photo, par exemple, d'une coiffure qui est à ce point original et qui sort totalement du commun, que le coiffeur lui-même pourrait, ou le styliste capillaire, je ne sais pas comment on appelle ça, pourrait revendiquer un droit d'auteur sur la coiffure, à ce moment-là, oui. Mais en pratique, quand on arrive à des photos comme ça, il y a un contrat en amont. Et si il y a un contrat en amont, c'est le contrat qui va déterminer que oui, il faut mettre le nom du styliste ou du designer de telle ou telle chose. Donc, il ne faut pas arriver comme ça avec ces formulaires, faire signer tout le monde au moment du shooting ? Quand c'est un vrai projet construit, ce n'est même plus un formulaire. C'est qu'on fait un petit contrat en amont, on met tout le monde dedans et on dit qui peut faire quoi. Parce que l'autre problème qu'on va avoir, c'est d'une part, les noms qu'on doit mettre sur la photo. Alors, généralement, on ne met que le nom du photographe, voire le nom du modèle ou de la modèle. Parfois, pas toujours. Pour la mode, on ne met jamais le nom des mannequins. Sauf quand c'est des mannequins super connus. D'accord ? Mais ce qu'il faut aussi régler dans ce cas-là, c'est l'usage que vont pouvoir faire tous ces intervenants. Est-ce que la styliste peut diffuser les photos pour sa pub, etc. Donc, tout ça doit se régler aussi. Donc là, on parle des personnes. Est-ce que de manière plus générale, en ce qui concerne les monuments, en ce qui concerne des graffitis dans la rue, quelles sont les modalités de ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas photographier ? Par exemple, si je me balade dans les rues de Paris, je prends en photo un tag qui est signé. Est-ce que j'ai le droit de le diffuser ? Sans demander à l'auteur. Oui, ça j'imagine. Dans ce cas-là, en fait, tu vas toujours raisonner en te posant d'abord la question de savoir s'il y a ou non un droit d'auteur dessus. Sur un tag, oui, potentiellement. Pour autant, toujours, que l'auteur du tag puisse démontrer qu'il est original. Et donc, s'il y a un droit d'auteur, toi, tu ne peux pas le reproduire en plein cadre et t'amuser avant de ce que tu as reproduit. C'est de la contrefaçon. La seule exception qu'on a là-dessus, il y en a deux exceptions. Il y en a une qui découle de la jurisprudence, qu'on appelle la théorie de l'accessoire, qui dit que quand l'œuvre que tu photographies n'est qu'un élément accessoire d'une composition plus large, tu peux le reproduire sans que ce soit une contrefaçon et même d'ailleurs sans en mettre le nom de l'auteur. D'accord ? Et ça va valoir aussi pour une statue qui est sur la voie publique quand tu prends une place entière, etc. Ça, ça vaut pour tout type d'œuvre. Et après, on a depuis 2016 une exception qui est introduite dans la loi, dans l'article L122.5 du Code de la propriété intellectuelle, celui qui regroupe toutes les exceptions et qui ne vise que les œuvres architecturales et sculpturales qui sont visibles en permanence sur la voie publique, donc pas une exposition temporaire avec trois statues, mais vraiment ce qui est installé sur la voie publique. Et dans ce cas-là, il est permis de les photographier, il est permis de diffuser la photo, sauf si c'est à des fins commerciales. D'accord ? Donc, c'est un peu difficile puisque pour l'instant, on a... Oui, si par exemple, on la montre sur un compte Instagram mais que par derrière... Ça, ça va aller. Ah oui ? Dès le moment où tu vas vouloir faire une carte postale avec une photo qui montre en plein cadre un bâtiment d'architecte, là, dès le moment où tu vends ta carte postale, ça ne passera plus. Le problème, ça va être de fixer la limite de ce qui commence à devenir commercial. Parce qu'il n'y a pas encore... Et puis, il y a des exceptions, non ? Parce que par exemple, la Tour Eiffel, elle est là, elle est là tout le temps. La Tour Eiffel, elle est tombée dans le domaine public depuis longtemps. Par contre, l'éclairage est soumis à des droits d'auteur. Donc, en gros, la Tour Eiffel, deux jours, tu peux la reproduire en plein cadre comme tu veux. D'accord ? La Tour Eiffel de nuit, soit c'est un accessoire de ta photo, soit tu ne peux pas. De nuit éclairée. De nuit, c'est au éclairage, on s'en fout. OK. Non, c'est intéressant. C'est complexe. C'est complexe, mais c'est... C'est pour ça que dans mon bouquin, là, sur le droit à l'image, à la fin, j'ai fait des grands schémas avec des questions et au fur et à mesure qu'on avance dans les questions qu'on se pose, on arrive à, en tout cas, un axe de réponse. Parce qu'il y a plein de subtilités, mais c'est vraiment arriver à se poser des questions dans le bon ordre qui est le plus difficile. On va changer un peu de thématique et passer à la seconde partie de ce grand débat qui, maintenant, va être dédié non plus au droit d'auteur, mais au droit à l'image. Et en introduction, je vous propose d'entendre le témoignage du photographe et grand reporteur Philippe de Poulpiquet qui nous partage ses réflexions sur le débat autour de l'article 24 de la loi de sécurité globale et, plus généralement, sur la dégradation de ces conditions de travail en France. On l'écoute. Quand on voit des gendarmes ou policiers nous interdire, et ça, je l'ai vu, d'accéder au début de la manifestation ou avoir des confiscations de matériel parce qu'on se protège, on a des masques à gaz, on a des gants, on a des lunettes. Moi, j'ai vu certains confrères où on confisquait ce matériel, ça, c'était pas normal et si ce projet de loi était amené à passer, on ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Avant, il était possible de passer, on montait notre carte de presse, on était considéré comme journaliste et on pouvait travailler et là, ça s'est resserré avec en vision ce projet de loi. Je sais qu'ils en discutent entre eux et qu'il y a eu des retombées sur les policiers sur le terrain et ça s'est tendu en des relations entre police, gendarmerie et photographe. J'ai pu couvrir des manifestations similaires avec de la violence aux Etats-Unis à Philadelphie où il y a eu pour d'autres raisons des manifestations notamment liées à Black Lives Matter. C'est vrai qu'aux Etats-Unis, on a l'impression, enfin moi, j'ai eu cette impression nette qu'il était plus facile de travailler. On n'est pas du tout gêné. Dès qu'on a même une carte de presse ou un appareil photo, on est considéré comme des photographes et dans des situations assez violentes, eh bien, on n'est pas embêté, y compris côté policier, y compris côté manifestant, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en France où ça s'est durci. Et encore une fois, un photographe, quand il travaille, on est pris en étau entre les manifestants ou des groupes comme les Black Blocs, c'est difficile de travailler avec eux. Ici, en plus, on a du mal à travailler avec les policiers, c'est des conditions de travail qui sont vraiment difficiles. Et ce projet de loi n'arrangera rien du tout. Qu'est-ce que ça t'inspire, Joël, ce témoignage, toi qui suis de près, évidemment, toute la proposition de loi autour de la sécurité globale, on en avait un petit peu parlé ensemble lors de la première saison du podcast. On en est où sur cette proposition de loi et qu'est-ce que t'inspire le témoignage de Philippe de Poulpiquet ? Alors, je comprends très bien le témoignage de Philippe parce que je comprends que sur place et sur le terrain, ça doit être insupportable. Et ce qui est d'autant plus insupportable, c'est que cette fameuse proposition de loi, donc l'article 24 de cette proposition de loi, n'interdirait, si elle est votée, pas du tout la prise de vue. C'est juste au moment de la diffusion de la photo et uniquement si la diffusion se fait dans le but de nuire aux membres du fort de l'ordre qui apparaît dessus et que par hypothèse il est reconnaissable d'ailleurs, que ça pourrait être interdit. Et ce qui va se passer en pratique, c'est que, je l'avais déjà dit, c'est qu'il y a déjà plein de dispositions légales qui peuvent aboutir au même résultat et qui existent déjà sans qu'il soit besoin d'en ajouter une autre. Donc ça, on en avait parlé, mais surtout, le premier résultat, il le dit lui-même et on le voit dans certaines images de manifestations, c'est que les policiers sont persuadés ou font semblant d'être persuadés, je ne sais pas, en tout cas certains, que ça interdit aussi les prises de vue alors que c'est faux. Et quand je vois dans, par exemple, les images que ramènent les reporters de Brut, que des policiers arrivent vers eux en disant non, non, vous n'avez pas le droit de photographier, c'est interdit, c'est interdit, ben non, absolument pas. Et la difficulté, elle est là, d'abus de ce côté-là, c'est-à-dire qu'on va interdire aux photographes de faire leur métier, alors que cette proposition de loi et cet article 24, dans le pire des cas, ne l'interdirait pas du tout. C'est intéressant ce qu'il dit par rapport aux Etats-Unis aussi, où il y a eu la présidentielle récemment qui l'a suivie. Oui, mais quasiment tous les pays, c'est plus souple partout qu'ici en fait, en réalité. Oui, alors en fait, le droit à l'image, très curieusement, alors qu'on ne parle que de ça partout, le droit à l'image n'est pas défini comme tel dans la loi. Le fondement qu'on invoque le plus souvent, c'est l'article 9 du Code civil, qui dit, tout simplement, ça tient en deux phrases, mais c'est juste la première qui nous intéresse, chacun a droit au respect de sa vie privée, point. Or, alors à partir de ce petit article qui fait une phrase, on a déduit que le droit à l'image, qui est le droit à maîtriser l'utilisation qui est faite de son image, découlait aussi de ce droit à la vie privée, mais en tant que tel, il n'est pas réellement défini. Donc le seul fondement, on va dire, plus ou moins global de ce droit, c'est cet article 9 qui existe aussi dans différentes conventions de droit de l'homme. Après, deuxième chose, on a aussi des dispositions de droit pénal qui s'ajoutent à ça, mais le fondement, il est très simple. Et donc, si on devait le définir, ce serait le droit pour chacun de s'opposer dans certaines conditions à la diffusion de son image, mais ces conditions, en fait, sont fixées par la jurisprudence au fil du temps. Donc, au fil du temps, la jurisprudence va tricoter ou parfois détricoter toute cette théorie du droit à l'image qui fait que mon bouquin sur le sujet, il fait 600 pages et que d'une édition à l'autre, il se réduit rarement parce qu'il y a tellement de nuances qui sont apportées, il y a tellement de petites choses qui s'ajoutent en permanence que, oui, ça devient compliqué pour les gens, mais en réalité, en bout de course, la liberté est toujours plus grande qu'on ne le croit. Il y a beaucoup de photographes qui sont très stressés avec ça, ce que je comprends, parce qu'il y a aussi beaucoup de monde dans la population qui va réagir violemment dès qu'on prend une photo d'eux, mais en réalité, le principe, en tout cas, quand il s'agit de mettre en balance le droit à l'image et le droit au respect de la liberté d'expression du photographe et le droit à l'image de la personne photographiée, dans bien des cas, c'est la liberté d'expression du photographe ou le droit à l'information qui prime. C'est juste qu'il faut pouvoir l'argumenter, il faut pouvoir expliquer pourquoi. D'accord. Et du coup, ce droit s'applique à qui ? À toutes les personnes, à des objets, à des lieux, à des animaux, à des personnalités publiques, à des représentants de l'État ? À qui ? Alors déjà, à toutes les personnes vivantes, quelles qu'elles soient, célèbres ou pas célèbres. Après, ce qui va changer, c'est parfois l'appréciation de ce qu'une personne est dans le cadre de sa vie professionnelle ou dans le cadre de sa vie privée va changer selon les cas. C'est-à-dire que si tu prends en photo un homme politique en plein meeting, il ne va pas pouvoir évoquer la violation de sa vie privée puisqu'il est dans son activité professionnelle. Par contre, si tu détournes l'image, par exemple, de son contexte pour la publier ailleurs, il pourrait évoquer une violation de son droit à l'image. Donc en fait, même si le même article sert de fondement aux deux droits, ils ne sont pas toujours invoqués de la même manière. Mais en tout cas, le droit à l'image s'applique pour tout le monde, toutes les personnes vivantes. Après, on a étendu, à partir de là, on a étendu un droit à l'image des choses et des biens qui va en gros être plus simple à gérer parce que là où pour le droit à l'image des personnes, on va faire une distinction selon que l'utilisation de la photo est artistique ou à des fins d'information ou encore commerciales, pour le droit à l'image des biens, c'est beaucoup plus simple. On va considérer dans tous les cas qu'on peut reproduire l'image d'un bien. Alors, je ne te parle pas des biens qui sont des œuvres d'art dont on a parlé tout à l'heure, mais des biens sur lesquels il n'y a pas de droit d'auteur, par exemple un chien ou une maison classique ou n'importe quoi. On peut reproduire l'image de ce bien sauf si le propriétaire démontre que cette reproduction lui cause un trouble anormal. On donne un exemple qui permet de bien comprendre. Oui, il faudrait être concret parce que là, c'est un peu... Oui, justement, je donne un exemple. Alors, par exemple, le Belème, le Vieux Grément, il appartient à une association en 1901 et pour financer l'entretien du bateau qui coûte très, très cher, l'association organise des stages de voile et vend aussi des maquettes du bateau, des belles photos encadrées, etc. Et un jour, l'association s'aperçoit qu'une petite société s'est créée et a créé un point de vente, notamment dans un des ports d'attache régulier du Belème et vend des photos pourries, des reproductions et des maquettes made in China, etc. Et donc, elle assigne en disant « Attendez, nous, on est propriétaires du bateau, on vous le démontre. Vous, vous vendez des reproductions qui font que nous, on perd les clients qui achètent chez vous. Or, en perdant les clients qui achètent chez vous, permettent d'entretenir le bateau. » Donc, on subit un trouble anormal du fait de l'utilisation de l'image de notre bien. Il y a plein d'exemples, mais ça, c'en est un qui montre bien le type de trouble anormal qu'il peut y avoir. Mais donc, ce sera toujours au propriétaire du bien d'expliquer et de démontrer en quoi l'utilisation de l'image de son bien lui crée un trouble anormal. Mais alors, en tant que photographe sur le terrain, il faut faire quoi pour être dans les clous et pour ne pas passer pour un huluberlu ? Est-ce qu'il faut tout le temps avoir des attestations sur soi ? Est-ce qu'il y a des codes de bonne conduite ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, déjà, la première chose à faire, c'est toujours prendre la photo et de se poser des questions après. Surtout pour le droit à l'image des gens. Quand on fait des photos de la photo de rue, si on commence à dégainer mon bouquin pour savoir si on peut le faire ou on ne peut pas le faire, le sujet est parti depuis longtemps, il n'y a plus de lumière et c'est fini. D'abord, faire sa photo et puis se poser des questions après. Après, ça va dépendre, comme je le disais, pour le droit à l'image des personnes, du type d'utilisation qu'on veut faire. La meilleure chose à faire si on voit que vraiment une photo a du potentiel et surtout si on est là pour faire de la photo artistique, comme de la photo de rue, par exemple, c'est d'aller voir la personne. Dire, tenez, regardez, je suis artiste, j'ai fait cette photo de vous, j'aimerais bien pouvoir vous l'envoyer. Est-ce que vous pouvez me laisser votre adresse mail ou votre numéro de téléphone et on échange après ? Parce que l'avantage de ça, c'est que soit si une utilisation a des faits artistiques, auquel cas, la liberté du photographe est relativement large et dans la plupart des cas, il peut utiliser la photo, d'accord ? Je verrai après quelles sont les règles pour ça. Soit, vraiment, la photo a beaucoup de potentiel et il voudrait bien en faire, par exemple, je ne sais pas, des cartes postales, des posters. Dans ce cas-là, il faut obligatoirement le nom de la personne mais s'il n'a pas pris les coordonnées de la personne en partant, ce n'est pas facile. Je déconseille de commencer à dégainer des autorisations, des attestations en rue, c'est ridicule. Juste prendre le numéro de téléphone en disant, voilà, je vais vous offrir la photo, je la trouve vraiment très bien et à partir de là, on discute après en fonction, batailler. Alors Joël, est-ce que tu peux me préciser quelque chose parce que j'ai souvent été témoin de réactions un peu violentes et épidermiques, notamment dans l'exercice de la street photo. Est-ce que quelqu'un peut s'opposer à ce qu'on le prenne en photo ? Alors, normalement, non. Mais qu'est-ce qu'on lui dit ? Alors, s'il refuse sur le terrain, on dit quoi ? Je suis désolée, il y a un droit qui est le droit à la liberté d'expression artistique et voilà, je ne vais pas vous causer de tort avec la photo, je ne vais pas l'utiliser à des fins qui pourraient vous être préjudiciables mais j'ai le droit de vous prendre en photo et j'ai le droit d'exercer mon art. Et l'arrêt le plus important à ce niveau-là, c'est un arrêt qui est sur mon blog et si les auditeurs veulent le chercher, vous allez dans mon blog où je vous enverrai le lien mais sinon tapez un article qui s'appelle « La jurisprudence ne perd pas la tête ». Et c'était un arrêt qui a été rendu en 2008 par la Cour d'appel de Paris qui concernait une photo de François-Marie Bagné qui avait été publiée dans un bouquin qui s'appelle « Perdre la tête » et sur cette photo, il y avait une dame très BCBG sur un banc qui tenait en laisse un petit chien et avec l'autre main, elle tenait son téléphone et elle était en pleine conversation téléphonique. Et le photographe qui avait dans cet ouvrage publié des photos de… plein de photos de rue en fait, faites dans Paris essentiellement je crois d'ailleurs même exclusivement et… mais avec de tout, il y avait des SDF, il y avait des éboueurs, il y avait cette dame, il y avait d'autres gens qui passaient, vraiment de tout. Et la dame n'avait pas du tout aimé se voir dans le livre en disant que c'était une cour des miracles, fin de citation, et donc elle avait assigné à la fois le photographe et l'éditeur en disant « vous avez violé mon droit à l'image ». Et avant cet arrêt-là, il y avait eu déjà pas mal d'arrêts qui allaient un peu dans tous les sens, ce qui fait que les photographes ne savaient plus trop quoi faire. Et dans cet arrêt-là, la cour d'appel de Paris a rendu un arrêt qui est super important, qui pour l'instant est encore la base de ce conflit « liberté d'expression artistique contre droit à l'image » et qui disait que dans une société démocratique, le principe était celui de l'échange et du partage des idées dans lequel il faut inclure la liberté d'expression artistique et qu'on ne peut mettre d'obstacle à cette liberté que dans deux cas, soit quand la photo est contraire à la dignité humaine, ce qui n'était pas le cas pour la dame avec son petit chien sur le banc, soit lorsque la diffusion de la photo cause à la personne des conséquences d'une particulière gravité. Fin de citation. Et donc c'est à elle de le démontrer. Si elle dit « à cause de cette photo j'ai perdu mon emploi pour telle ou telle raison et qu'elle le démontre », là oui, il y a des conséquences d'une particulière gravité. Mais comme c'était à elle de le démontrer et qu'elle ne le démontrait rien du tout, elle disait juste « je ne veux pas y être », tant pis, débouté. Et donc le photographe a gagné parce que la liberté d'expression par principe doit l'emporter. Alors ça me permet d'enchaîner sur peut-être la dernière question qui était finalement c'est quoi les risques encourus par les photographes qui, on va dire, traitent ces notions un peu de manière légère. Une mise en demeure d'un avocat que la personne représentée aurait été voir en disant « vous violez mon droit à l'image ». Après, bien souvent, il y a des choses à répondre à la mise en demeure. On peut calmer le jeu en négociant. En général, ça passe relativement souvent au terme proprement. Après, s'il y a par exemple des utilisations en défaite commerciale, là, le principe n'est plus celui de la liberté que je viens d'évoquer. C'est un principe où il faut obligatoirement l'accord de la personne. Et donc, si par exemple, je prends une photo, peu importe laquelle, de ma photothèque où on voit quelqu'un qui est reconnaissable et que je la vends à quelqu'un qui se met à faire de la publicité pour je ne sais pas quel produit en 4x3 dans tout le pays, bien là, ça va faire mal par contre. Parce que là, dès le moment où moi, je ne peux pas démontrer que j'avais l'autorisation de la personne, que bien entendu, l'annonceur ne pourra pas le démontrer non plus. Là, sur les principes, il y aura d'office une condamnation et après, le montant de la condamnation va dépendre. Quand c'est un anonyme, il sera bien indemnisé. Quand c'est, par exemple, un acteur ou un chanteur qui a l'habitude de vendre son image, à ce moment-là, le calcul, il sera fait sur base du manque à gagner, c'est-à-dire le prix qu'il démontre facturé en général pour ça. Il y a un très bon exemple là-dedans, sur un sujet comme ça, c'est Ryanair qui avait fait une campagne de pub pour des billets low cost au moment où Sarkozy et Carla Bruni allaient se marier. Et Ryanair avait utilisé une photo du futur couple, futur présidentiel aussi, en disant, avec une bulle, comme des bulles de BD, et c'est Carla Bruni qui disait, ah, des billets à ce prix-là, à ce prix-là, j'invite toute ma famille pour le mariage. Et donc, comme c'était vraiment des faits incommerciales puisque c'était pour une campagne de pub sur des billets d'avion, ils ont assigné et Sarkozy, il a reçu, je crois, un euro symbolique pour lui plus un montant qu'il a donné une association caritative parce qu'il était bien conseillé. Et à côté de ça, Carla Bruni a dit, oui, mais moi je suis mannequin et moi quand je pose, ça coûte autant. Alors je ne sais plus, mais le montant, je ne sais plus si c'est 50 000 ou 500 000, mais c'était vraiment beaucoup. Et donc Ryanair a dû payer ça sur base des factures qu'elle démontrait, établir chaque fois qu'elle posait. Donc plus la personne est connue en réalité, plus on va fonctionner en termes de manque à gagner si cette personne vend aussi son image et peut démontrer qu'elle a vendu son image. Mais ça, c'est donc juste pour les utilisations commerciales. Quand c'est un litige liberté d'expression artistique contre droit à l'image, en général, c'est bien moindre. C'est fou, à quel point on pourrait faire des débats sur presque tous les points qu'on a abordés ? Ces formations, généralement, je peux faire une journée ou deux journées entières rien que là-dessus parce que les questions rebondissent en permanence. Bon, évidemment, on ne va pas pouvoir traiter de tous les aspects, de toutes les notions du droit d'auteur et du droit à l'image. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'évidemment, il faut s'informer. C'est la meilleure solution pour faire les choses dans les règles et pour le coup, là-dessus, toi Joël, tu proposes beaucoup de contenu que ce soit à travers ton blog, à travers tes livres ou à travers les articles que tu peux rédiger. On passe à la suite et on attaque la dernière rubrique de cette émission, la session question-réponse. Alors, je vous rappelle que toutes les semaines, vous avez la possibilité de poser des questions à nos invités sur le thème du jour en quelque sorte. Ça se passe principalement sur notre compte Instagram. Alors, cette semaine, on a reçu pas mal de questions sur les notions de droit d'auteur et de droit à l'image qu'on va te soumettre, Joël, mais on va un peu corser l'exercice par rapport à la semaine dernière puisque maintenant, tu vas avoir 30 secondes uniquement pour tenter de faire la réponse la plus claire possible. Alors, la première question nous vient de Street Photo, Émilie. Ce n'est pas vraiment une question, c'est plus une réflexion. Le sujet du droit à l'image en photo de rue. Alors, on en a un peu effleuré quelques parties, mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus en 30 secondes ? C'est parti. Gardez confiance, faites vos photos, posez-vous les questions après et n'aborder jamais une utilisation commerciale sans l'accord de la personne. Tu vois, j'aurais dû faire un timer de 15 secondes. Le chrono, il est mort. Tu l'as rétamé, le chrono. Sinon, j'essaie de s'en pas. Non, c'est très bien. L'idée de déclencher et réfléchir après, c'est ça que je retiens du débat. C'est génial. C'est euphorisant. Ça fait plaisir. Deuxième question qui nous vient de Hervé underscore Wolfer underscore photo et il se demande est-ce que les modèles qu'ils photographient peuvent vendre elles-mêmes leurs photos ? Non, pas sans l'accord du photographe. Ce n'est pas parce qu'on est le sujet d'une photo qu'on a des droits d'auteur dessus. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de le contractualiser et de prévoir que si la modèle vous amène à un acheteur, vous vous intéresserez à la modèle. Ce sera la meilleure façon de l'intéresser, de l'aider à développer votre clientèle à vous. 15 secondes, ça va être bien je pense pour la semaine prochaine. C'est très clair, c'est très précis, il n'y a pas de soucis. J'ai encore une troisième question. Elle n'est pas pour toi Joël. Je te la dédie, Benjamin. Elle n'a absolument aucun rapport avec le droit d'auteur et le droit à l'image. J'espère. Elle nous vient de Florian Silly qui se demande quand changer d'appareil photo. Le moins souvent possible, j'ai envie de dire. Gardez vos sous, achetez des optiques, sauf si, allez, on vous appelle, vous devez faire une expo XXL et avoir besoin de 100 millions de pixels ou aller faire de la photo animalière avec des rafales de folie, vous avez un appareil à 3 images secondes, la changer. Sinon, le moins possible, les optiques, c'est important. Voilà, encore au moins 30 secondes. Je vais quand même aller au bout de mon jingle parce que je me suis pris la tête un peu pour la fin. C'est super, je vous remercie. Merci beaucoup, Joël, d'avoir été avec nous, d'avoir partagé une partie, une infime partie de tes connaissances et de ton savoir. C'était un véritable plaisir de t'avoir avec nous. on va le refaire, je pense, à chaque saison, une émission comme ça. Si tu veux, oui, je change de sujet après. Sinon, on va les lâcher. Joël, quelle est ton actualité en ce moment ? Là, je termine, j'essaye de terminer un bouquin sur un sujet précis du droit d'auteur. Je ne vais pas trop en dire, mais ce sera un point très précis et très anxiogène du droit d'auteur. Les gens qui me lisent régulièrement doivent deviner déjà ce que c'est. Pendant ce temps-là, l'éditeur travaille sur la couverture. Là, ce sera chez 29 bis. Après, j'ai énormément de dossiers et de boulot, donc l'écriture ne va pas aussi vite que je veux, mais j'y travaille. Voilà qui est dit. La semaine prochaine, on va parler vidéo et plus particulièrement de la phase du montage en post-production. Nous aurons le plaisir de retrouver pour la seconde fois le vidéaste Olivier Schmitt ainsi que la vidéaste formatrice et auteur Aurélie Gonin. Ils partageront avec nous toutes leurs astuces pour se lancer sereinement dans l'exercice du montage vidéo. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les isos, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, Faut pas pousser les isos ! Sous-titrage ST' 501